Il faut parler d'astrologie et de religion et globalement de la notion de subconscience. L'étude astrologique présente un avantage considérable au niveau de la réflexion épistémologique en ce qu'elle nous parle d'informations qui ne sont pas conscientes pour totalement ignorer par exemple ce qui se passe dans le ciel et néanmoins être marqué par ce qui s'y passe. Si on accepte évidemment le fait astrologique mais ce n'est pas là-dessus que nous discuterons ici. Nous admettrons que c'est quelque chose d'acquis, à tort ou à raison. Autrement dit, je propose de transposer cette idée sur le plan religieux qui permettrait à mon avis de résoudre peu ou prou la question juive, le mystère de la question juive, le mystère de la pérennité juive. Alors je répète une fois de plus que le grand défi de l'astrologie c'est de dire qu'un enfant qui naît par exemple à un moment donné, bien évidemment il n'a pas conscience au niveau de la conscience première de la présence des astres dans le ciel, il ne les connaît pas. Et pourtant ça agit sur lui et donc quelque part il capte ces informations. Dans le cas de la religion, on pourrait dire que beaucoup de juifs ne sont pas religieux, que beaucoup de juifs ne sont pas connectés avec le monde des esprits si on peut dire, le monde des dieux. Dieu, ils ne le sont pas consciemment, mais ils pourraient l'être sur le plan subconscient, tout comme on l'a dit pour l'astrologie. Autrement dit, la question de la pratique religieuse surconsciente, la pratique religieuse bien encadrée, bien formalisée, on va à la synagogue, on va en Israël, on s'inscrit dans des cadres, dans des encadrements bien définis, judaïsants, judaïques, ça n'est pas la condition absolument nécessaire. Il ne suffit pas de donner, parce que la surconscience pour moi c'est tout ce qui est superstructure en quelque sorte. C'est-à-dire l'affirmation formelle, n'est-ce pas, que l'on appartient à telle et telle population, que l'on a appris à ce nombre de choses, au niveau de la langue, au niveau des cultes, au niveau des rituels, etc. Tout ça pourrait sembler être en effet une condition nécessaire pour capter et pour être sensibilisé à la question du religieux. Mais si on admet l'hypothèse que je viens de développer, à savoir l'influence subconsciente, la captation, la scannerisation subconsciente, le problème est totalement différent. À ce moment-là, on peut tout à fait admettre que les Juifs, tout au long de leur histoire, qu'ils aient ou n'ont vécu dans tel ou tel cadre, respecté telle ou telle structure, n'en sont pas moins restés branchés sur une certaine forme de divinité qui a pu les protéger de manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, toute la question, tous les paradigmes, toutes les grilles de lecture que l'on utilise, qui sont d'ordre racial, d'ordre religieux, d'ordre géopolitique, etc., etc., tout cela devient assez marginal, finalement. Et d'ailleurs, on s'aperçoit à quel point ces grilles sont insuffisantes. Donc la nouvelle grille que je propose, c'est celle d'une culture subconsciente, d'une information, d'une connaissance subconsciente, et qui échapperait aux critères classiques apparents de la surconscience. Voilà, voilà, c'est comme ceci, je sais que je fais ça, je sais que je suis comme celui-ci, je sais que, voilà, etc., etc. Tout un savoir, tout un ethno-savoir qu'on est censé acquérir. Je parle d'un ethno-savoir subconscient, qui est visiblement génétique, héréditaire, mais qui n'appartient pas aux catégories que l'on nous met en avant en général. De la même façon que, en ce qui concerne l'astrologie, j'ai montré que le débat ne se limitait pas à savoir si les astres agissaient sur nous, et si on pouvait prouver qu'ils émettent je ne sais quels rayons, etc., etc. Non, j'ai montré que ce qui est important, c'est le récepteur. Est-ce que nous, nous sommes capables de considérer un certain nombre de configurations visuellement, je ne parle pas d'influence, est-ce que nous sommes capables de nous servir d'instrumentaliser certaines configurations ? Est-ce que nous n'avons pas été formés depuis des millénaires à rendre, à tenir compte de ces configurations, sans parler de l'action de ces configurations, si ce n'est, il ne s'agit pas de dire s'il y a un rayonnement, etc., non, il y a simplement un message, une sémiotique, une sémiologie, qui fait qu'on voit une configuration se produire dans le ciel, alors on voit, c'est une façon de parler, là encore, on voit subconsciemment, bien entendu, une configuration se produire dans le ciel, et ça déclenche un certain type de comportement. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que ces derniers jours, je me suis trouvé un peu dans une impasse à ce sujet, je me suis dit, il y avait un problème. J'écoutais l'autre jour une réflexion de Luc Ferry, sur l'ouvrage de Somo Sand, sur l'invention du judaïsme, je me suis dit, mais oui, mais il y a un problème. Alors lui, il commençait à dire, oui, on n'a pas prouvé ceci, on n'a pas prouvé que les Romains pratiquaient la déportation, et puis tout un ensemble de problèmes qui remettaient en question toute l'idée que les Juifs d'aujourd'hui pourraient descendre des Juifs de l'époque de Jésus, 2000 ans plus tard. Et cette espèce de négationnisme, si on peut dire, de la descendance juive sous prétexte que ce n'était pas concevable, que ça ne se pratiquait pas, etc. Et bien, sur le moment, je me suis dit, bah oui, c'est embêtant, cette histoire-là. Et alors sur le moment, je me suis dit, ah oui, mais il y a quand même le religieux. Mais en même temps, je me suis dit, mais tout le monde n'est pas religieux. Ça veut dire quoi, religieux ? Quelle religion d'ailleurs ? Quelle religion ? Parce que ça aussi, c'est une question qu'il pose. Si nous sommes branchés à un certain nombre de signaux, quels sont ces signaux ? Et c'est toute la question. Comme en astrologie. Est-ce que c'est les signaux que les astrologues aujourd'hui considèrent comme significatifs ? Ou est-ce que c'est des signaux qui correspondent à une très ancienne astrologie ? Sur laquelle je travaille. Et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'astrologie actuelle. Tout le monde, est-ce que les signaux, sur le plan religieux, sont ceux que le judaïsme actuel pratique ? Au niveau de la conscience ? Ou est-ce que c'est des signaux assez différents ? A mon avis, polythéistes plutôt que monothéistes. Très anciens. Qui seraient engrammés, engrangés en nous, juifs. Et là encore, il y aurait un décalage entre ce que j'appelle la subconscience et la surconfiance. C'est-à-dire que la subconscience renvoie à un savoir très ancien, à des signaux très anciens. Et que, au niveau de la surconscience, ces signaux sont remplacés par d'autres signaux qui, à mon avis, sont décalés par rapport à ce que nous ressentons véritablement et ce que nous captons véritablement. D'où l'importance de revenir en arrière, de remonter à l'origine de ces ethno-savoirs pour aligner en quelque sorte la surconscience sur la subconscience. Et pour l'instant, il y a un décalage. Et je terminerai sur une réflexion concernant Shlomo Sand, à savoir que les Israéliens sont marqués, évidemment, par l'idée de l'État. C'est le fameux « État juif » dont parle Hercel de « Judenstaat », le « shtat », l'État. Et l'État, c'est une structuration, c'est le comble de la surconscience, l'État. Et on voit bien que les Israéliens ont beaucoup de mal avec la diaspora. Et même la question des implantations, par exemple, ils n'acceptent pas, ils n'envisagent pas que les Juifs de ces implantations puissent vivre sous, dans un État arabe, par exemple, alors que ça s'est fait pendant des siècles. Donc, ils sont une sorte de… ils sont obnubilés par la question de l'État. Et, par conséquent, ils n'appréhendent la question juive que par le biais de l'État. Et, au fond, ils sont plus ou moins convaincus, ces Juifs israéliens, que sans État, il n'y a pas de réalité véritablement, il n'y a pas de véritable identité. Il n'y a pas de passeport, etc. Il n'y a pas de nationalité. Et donc, par conséquent, ils appréhendent rétrospectivement toute l'histoire du judaïsme à travers cette question de l'État. Et c'est presque maladie, je dirais, presque. Alors que le judaïsme diasporique, lui, il voit ces questions d'un point de vue beaucoup plus subtil, justement, en sachant que les choses ne sont pas aussi structurées, aussi précises que cela. Et, sans avoir, évidemment, la clé du problème, sans utiliser les modèles que je propose, ils se disent, mais bon, on peut quand même exister en tant que juif, sans le religieux et sans la structure étatique. En 78, il y a donc 40 ans, nous avions créé une association qui s'appelait « Le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juile ». Et nous nous posons la question, avec notamment Claude Raphaël Samama, nous posons la question, voire les cahiers du Sérif, qu'on trouve au dépôt légal à l'Union nationale et puis également à l'Alliance israélite, est-ce qu'il y a une autre façon d'être juif que dans le cadre du religieux, au sens institutionnel du terme, ou dans le cadre du politique en allant en Israël ? Est-ce qu'on peut être juif sans aller à la synagogue et sans aller en Israël ? Et, on recherchait, ça faisait 40 ans, donc il y a 40 ans, on cherchait ça, et finalement, on n'avait pas trouvé de réponse, au fond. Il y avait une réponse en périte qui disait « Bon, voilà, ça existe, nous sommes là, et nous ne sommes pas ni en Israël, ni à la synagogue, nous sommes là. » Et maintenant, au bout de 40 ans, je trouve la solution, par le biais d'ailleurs de l'astrologie, qui est un biais quand même assez peu habituel, si on peut dire, à savoir que nous captons, bel et bien, toutes sortes de signaux, nous nous mettons en contact subconsciemment avec toutes sortes de structures, les arts, et pourquoi pas les dieux, après tout. et que tout cela n'a pas besoin de cette infrastructure, de cet environnement institutionnel pour fonctionner. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que ça vous apportera quelques lumières. c'est entrée, je pourrais virer. Thé, bah, j'espère, Happ ken socio, Mais tu sais pas, c'estา toi que tu as tu as tu as tu as tu, est la taille de témalte. – Sous-titrage FR 2021